Les bambous font partie de la famille des poacées. Les poacées, ce sont les graminées, comme le blé. Il existe environ 1400 espèces de bambous réparties dans le monde entier. Ils sont originaires principalement d'Asie, mais on peut les trouver dans d'autres régions comme l'Afrique, l'Amérique du Nord et du Sud, ainsi que l'Océanie. Les différentes espèces sont généralement classées en deux grands groupes, les bambous tropicaux et les bambous tempérés, ceux qu'on trouve dans nos jardins. Les bambous sont connus pour leur pousse très rapide et leur végétation assez dense. On les repère avec leurs tiges creuses et ligneuses qu'on appelle des chaumes, qui peuvent atteindre des hauteurs impressionnantes allant de quelques centimètres à plus de 30 mètres selon l'espèce. Ils sont également appréciés pour leur utilité. Les chaumes de bambous sont utilisés dans la construction, dans la fabrication de meubles, dans la papeterie, la fabrication d'instruments de musique, la production de textiles et encore bien d'autres choses. Le bambou est également utilisé comme aliment et possède aussi des propriétés médicinales. En France, on utilise peu de bambous finalement par rapport au nombre d'espèces. Voici les principaux. Les phylostachis. Les deux plus courants sont Orea et Nigra. Aussi connu sous le nom de bambou doré, le phylostachis Orea est populaire pour ses chaumes jaunes dorés qui ajoutent de la couleur et de l'éclat au jardin. Par contre, un petit inconvénient, c'est qu'il est traçant. Il faut prévoir de le planter en pot ou de pouvoir contrôler son développement avec des barrières antirrhizomes ou un mur carrément tout autour du pied-mer. Phargesia est apprécié pour sa croissance compacte et ses feuilles fines et élégantes. Il est souvent utilisé comme haie ou comme plante d'ornement. A la différence des phylostachis, son développement est beaucoup plus limité. On dit qu'il est céspiteux, ça veut dire qu'il va rester autour de sa zone là où vous l'avez planté, contrairement aux phylostachis Orea. Pour les petits espaces, Pleioblastus, qu'on appelle aussi sassa, ce sont des bambous nains souvent utilisés pour débordures ou bien comme couvre-sol en raison de sa taille modeste et sa capacité à former des touffes très denses. Bon, quel que soit le bambou que vous aurez choisi, si c'est en peau, ça va, si c'est en pleine terre, assurez-vous bien de pouvoir le contrôler sinon au bout de quelques années, ça devient très compliqué.